et bien salut tout le monde c'est Oe Manga Animation j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis qui est assez exceptionnel il y a une série qui est incroyablement rare que je n'aurais jamais pensé trouver d'occasion et d'autres tomes qui sont aussi assez rares pourtant d'une série extrêmement connue bon eh bien on va commencer tout de suite je vais vous présenter les colis que je vais déballer dans cette vidéo il y a premièrement cette enveloppe cette deuxième enveloppe je vous montre pas l'arrière il y a encore mes coordonnées et cet énorme colis qui contient une série incroyablement rare on va déballer ensemble alors c'est très très bien protégé bon eh bien vous l'aurez deviné aux couvertures il s'agit de la série Chensoman et bien voici les deux premiers tomes de Chensoman que j'ai reçu les jaquettes sont magnifiques personnellement j'ai une petite préférence pour la jaquette du tome 2 qui est très coloré ça parle d'un homme qui a fusionné avec un démon et du coup sur sa tête il a une semble d'autres démons c'est un délire très très particulier personnellement je l'avais lu en scan avant que ça soit licencié en France mais du coup j'ai quand même bien envie de découvrir ma lecture dans le format papier qui est bien plus agréable je vais vous montrer quelques planches qui sont quand même vraiment très sympathique les planches sont bien remplies après l'univers est quand même assez sombre et très violent je trouve que le chara design est aussi bien fait les personnages ont l'air d'être assez charismatique donc je pense que ça ne peut que me plaire on va passer au colis suivant qui celui ci va faire plaisir comme je le dis à chaque fois que je rends des mangas de cette série donc et bien comme vous pouvez le voir un petit peu de loin il s'agit de deux tomes de one piece le volume 84 et 86 il s'agit de deux tomes pour les 20 ans de one piece donc les jaquettes sont juste magnifiques après comme vous pouvez le voir les tomes sont légèrement abîmés enfin on le voit beaucoup lorsqu'il ya des défauts sur des couvertures brillantes comme celle ci on voit beaucoup lorsqu'il ya des défauts par exemple ici c'est un peu cornée l'arrière est légèrement abîmée mais quand je vais vous dire que j'ai payé 5 euros le tome quand j'ai vu cette offre là pour ces deux tomes j'ai sauté dessus certes je ne suis pas encore là dans one piece mais quand j'ai vu que ces deux tomes collector avait des jaquettes magnifiques donc et bien maintenant la quête va être bien sûr de compléter one piece pour finalement arriver à ces tomes là et pourquoi pas tomber sur les autres tomes en édition collector j'ai vu que le plus rare c'était le 83 et celui-ci bon il coûte un bras mais bon peut-être qu'un jour on sait jamais je pourrais tomber dessus one piece pour le moment moi je suis au tome 6 je vais recevoir un lot mais finalement on m'a annulé la commande donc c'est assez dommage j'aurais bien voulu continuer ma lecture mais je perds pas espoir et dès que je retombe sur des tomes d'occasion je continue ma lecture moi et bien on va passer à la série la plus rare que j'ai pu rentrer dans mon manga c'est une série qui me faisait de l'oeil pour son scénario et puis bon l'animé me tenter un petit peu moins mais j'avais vraiment envie de lire ce manga et quand je suis tombé dessus je peux vous dire j'ai quand même bataille avec le vendeur vinted parce qu'il ya quelqu'un après que j'ai acheté qui lui a envoyé pour faire une offre supérieure alors que moi la vente était déjà conclue puis finalement en discutant en discutant avec la personne elle a bien voulu me laisser donc ça c'est vraiment très très cool de sa part et je suis extrêmement heureux de rentrer cette série ouais bien ça y est je viens de déballer le colis bon il n'y a pas de papier bulle il y a du carton après les tomes ont l'air de s'être un petit peu baladé j'espère qu'ils se sont pas cornés avant que je vous montre les mangas n'hésitez pas à me dire la série dont vous pensez qu'il s'agit c'est une série en 19 tomes qui n'est plus édité et c'était aux éditions panini et bien il s'agit de l'intégrale de banana fish en 19 tomes alors je suis extrêmement content de voir que les tomes ne se sont pas abîmés c'est une série qui est ultra dur à trouver ça fait assez longtemps que je cherche des annonces dessus mais souvent quand ça part aux enchères ça part à des sommes astronomie je vais vous montrer quelques planches du manga la particularité c'est que toutes les pages sont jeunes ce n'est pas sûrement la meilleure édition qui ait pu sortir enfin c'est la seule qui est sorti en france donc vraiment je vais me contenter de celle ci et je vais la garder le plus longtemps possible la particularité de cette histoire je vous en parlais très très rapidement parce que sans l'avoir lu je peux pas vous faire non plus un résumé incroyable sur l'oeuvre mais donc comme vous pouvez le voir à l'arrière il y a eu une discussion entre deux soldats donc je vous faire très rapidement la discussion qui a pu avoir entre ces deux soldats une nuit au vietnam un mec de mon unité a complètement disjoncté il a chopé un m16 et il a tué trois de mes hommes et l'autre lui répond il était shooté et puis finalement il lui dit je crois ouais ils l'ont emmené dans un hôpital à saigone on a perdu sa trace la dernière chose qu'il m'ait dit avant de disparaître c'est banana fish et puis finalement ce soldat lui répond intéressant mais si quelqu'un ou une organisation de son nom existe on aurait dû en entendre parler depuis le temps non et tout commence ici donc c'est une histoire qui est incroyable que tous ceux qui l'ont vu m'en ont ni du bien donc je suis ultra content d'enfin rentrer cette série je vais vous passer rapidement les 19 jaquettes et donc banana fish c'est aux éditions panini et c'est de akimi yoshida donc et bien voilà c'était ouais mangue d'animation j'espère que cette ouverture de colis assez exceptionnel vous aura plu dès que j'ai lu ces mangas je vous en parle dans une vidéo lecture n'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez une dans les commentaires que je refasse des vidéos lectures pour vous parler des derniers mangas que j'ai pu lire ça me ferait super plaisir et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et puis on se dit à la prochaine